La responsabilité sociale de l'entreprise est au cœur des débats qui animent la filière relation client. A l'occasion des rendez-vous de la relation client, les acteurs du secteur se sont réunis pour débattre du label responsabilité sociale. Donneurs d'ordre, prestataires, syndicalistes et lauréats reviennent sur les conditions d'attribution, les acquis et les perspectives du label. Mais quels sont les avantages pour les sociétés labellisées ? C'est l'équilibre, l'équilibre que tout le monde recherche entre l'exigence opérationnelle, la relation client, et puis une exigence aussi sociale et managériale. Un outil de régulation, de progrès social. Bien entendu, il y a des choses qui doivent être améliorées, consolidées. Si tous s'accordent à dire que la filière tente à redorer son image, ils reconnaissent que des améliorations sont nécessaires. Des dysfonctionnements subsistent, liés entre autres à la jeunesse de la filière. Le métier est finalement assez récent, qu'il n'a pas une excellente image. Pourtant, il est en train d'évoluer à vitesse grand V avec le développement des réseaux sociaux, avec le fait que les consommateurs et les clients, ils ont des relations de plus en plus compliquées, beaucoup plus responsables avec les marques. Je crois que le label y participe de cette évolution, et l'évolution du métier aussi nourrit cette nouvelle vision. La crise amène de plus en plus nos clients à prendre des contacts avec nous. Ils ont besoin de sécurité, ils ont besoin de bien-être, ils ont besoin d'économie, ils ont besoin d'écologie. Donc il est essentiel en tout cas de leur offrir une relation client qui soit effectivement de qualité, qualité au quotidien. Donc ça veut dire qu'il y a plus de contacts, plus d'appels, et qu'il faut qu'on ait une relation client qui soit parfaite. En ce sens, le label social améliore la relation avec le client, dès lors qu'on améliore la relation avec nos collaborateurs. Pour s'assurer de l'efficacité du label, plusieurs éléments entrent en ligne de compte. Ça passe par une implication très forte des managers au quotidien pour faire vivre le label, et pour faire vivre en tout cas l'excellence de la relation sociale sur nos plateaux. Donner des moyens, effectivement, pour permettre à la fois de former, y compris d'impliquer les gens. Pour que le label prenne tout son sens, les entreprises, les clients et les équipes concernées doivent en percevoir l'impact. Mais ça n'est pas toujours le cas. Ils savent qu'il y a le label, par contre, ils n'en connaissent pas trop le contenu. Donc du coup, ils ne peuvent pas trop identifier quels sont les impacts, si ça vraiment améliore leur quotidien ou pas. Il faudrait pouvoir les impliquer peut-être davantage, faire les informer également davantage sur l'existence de labels. Et au-delà de les informer, c'est leur dire, mais voilà ce que le label a pu changer dans votre quotidien de travail. Je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir communiquer sérieusement en interne. C'est-à-dire que le label vient un peu symboliser une politique, un certain nombre de progrès. C'est qu'on a besoin de démontrer ce que le label social apporte à des entreprises qui ont ce label, et ça nous allons le faire cette année. Une communication autour de la norme indispensable pour les relations internes, mais qui peut aussi favoriser l'activité. Dans la logique globale des choses, tout ce qu'on fait, on le fait pour nos clients. C'est important. Et il est important de faire connaître effectivement à nos clients qu'on investit aussi le champ social et managérial pour améliorer le service qu'on propose effectivement à nos clients. Mais avant de proposer leur candidature, il est préférable que les prétendants au label présentent une politique sociale volontariste. Mais soit on a une orientation très très sociale à l'origine, soit on a déjà de l'existant, ou en tout cas une volonté très très forte d'améliorer le quotidien. Donc s'il n'y a pas ça, je ne suis pas certaine que la démarche puisse fonctionner. Comme tous les outils, le label comporte des risques. Alors les risques du label pour les salariés, simplement qu'il y a une arnaque. C'est-à-dire qu'on lui donne l'illusion qu'on fait du social alors qu'on ne le fait pas. C'est-à-dire peut-être effectivement à avoir quelque chose de très, avec beaucoup de procédures, beaucoup de process, beaucoup d'outils. On risque finalement de rationaliser les process et à trop vouloir rentrer dans des normes. On risque peut-être de s'écarter de l'humain. L'humain reste au cœur des préoccupations, mais la mission n'est pas terminée, il reste des objectifs à atteindre. Une évolution intéressante à explorer, ça serait de se diversifier, dans le sens effectivement de promouvoir le même type de démarche dans des secteurs, j'irais connexes, du type service à la personne. Ce qui est capital en tout cas, c'est que le label nous fixe un cap. Et il est essentiel en tout cas qu'au-delà du terme de trois ans qui sépare deux audits, il y ait vraiment un travail de fond qui soit fait pour qu'on améliore vraiment au quotidien les conditions de travail de nos agents. De faire en sorte qu'ils ne deviennent pas simplement une mise à niveau des processus RH, mais qu'ils soient aussi une démarche de progrès qui fasse que les entreprises se préoccupent du bien-être de leurs salariés, de leurs conditions de travail, de leurs compétences, qu'ils fassent progresser tout ça, de façon à ce qu'à la fin, la relation consommateur progresse. Aujourd'hui, le label a beaucoup été un outil d'organisation des processus RH et de la relation sociale. On a à avancer pour aller dans le progrès.